C'est cette entrevue entre Idriss Hasek et Ousmane Sonko et une envoyée de l'Elysée, la numéro 2 de la cellule Afrique de l'Elysée. Alors, de toute façon, vous voulez dire qu'il n'y a rien à dire ? Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. dans la crise pré-électorale en 2011, il y a plusieurs points de croissance. Le Sénégal était à ça, de connaître le même sort que la Côte d'Ivoire. Déjà, ce que je disais, c'est qu'on doit attendre à la France pour émouvoir ou bien pour émouvoir l'économie. Parce que les premiers concernés ce sont les Sénégalais. Ils doivent préserver la paix aux Sénégalais. France, c'est vrai, mais nous avons des intérêts comme l'élément. Mais donc, je ne sais pas bien qu'en France, France, c'est entreprise d'un film qui nous exploiter depuis que nous pénétrions au Sénégal. les deux mondes années les signes dame l'exilie ou si nous teniez exilie bourbeille bobol et de france du boulot d'une exploité france mon intérêt que cette bouche bouche du guéon et d'un phénomène